salut l'ami alors aujourd'hui on va voir comment ajouter une entête sur Jimdo donc une entête c'est quoi c'est le début d'un site donc le titre ça peut être plein de choses l'entête par exemple si on va sur l'entête Jimdo ça te dit comment c'est à créer un site donc ça peut être différentes choses par exemple inscrit toi c'est le truc que tu vois en premier sur un site donc voilà ça peut être du coup pour t'inscrire à quelque chose ça peut être pour expliquer ce qu'il y a sur le site ça peut être beaucoup de choses du coup c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo comment afficher une entête sur la vidéo du coup pour se faire c'est très simple il faut déjà s'abonner à la chaîne activer la cloche des notifications et liker la vidéo pour parater mes prochaines vidéos qui sont bien évidemment sur Jimdo tous les lundis voilà donc du coup si ça c'est fait on va pouvoir commencer la vidéo du coup on se retrouve sur notre site vous avez une vidéo sur comment créer du texte qui s'affiche sur le petit i en haut à droite vous avez l'image comment ajouter une image comment ajouter une liste comment ajouter des colonnes et vous pouvez voir aussi comment ajouter cette petite galerie d'images et des diaporamas qui sont juste là voilà des diaporamas pour faire comme ça défiler et maintenant nous on va voir comment ajouter une entête donc ça veut dire c'est la première chose qu'on voit au début de l'écran du coup on va le mettre juste en dessous ici et là en tête ça vient juste en premier donc là il ya plusieurs antennes entêtes il y a celle là et avec une image à droite une image à gauche il ya comme ça avec une image de fond donc là ça c'est une entête de Jimdo voilà à peu près on peut faire comme ça là avec une petite image en dessous avec ça qui dépasse un peu et comme ça bon moi pour ma part je vais choisir celle là pour la vidéo donc là vous voyez comme ça là vous pouvez mettre par exemple le nom du site donc moi tuto youtube par exemple vous mettez le nom du site par exemple moi je vous dis que ça fasse à peu près pareil voilà tuto youtube voilà donc là par exemple on va enlever ça voilà et là on peut mettre par exemple du texte comment on veut je sais pas par exemple voilà les tuto youtube les tuto youtube voilà par exemple comme ça tout ça on le supprime par exemple et là on peut mettre par exemple et là on peut mettre par exemple voir les vidéos voir les vidéos voilà par exemple là du coup c'est notre entête après si c'est une page d'inscription tu peux mettre par exemple inscrits inscriptions enfin si vous voulez là imaginons qu'on veut rediriger du coup sur les tutos youtube du coup ça va être plus sur la chaîne pour avoir les tutos donc on clique dessus on met sur le lien et on met le lien de la chaîne youtube donc moi c'est ça ma chaîne principale voilà c'est la chaîne principale que je vais prendre donc là je prends le lien de la chaîne principale je vais coller et hop là ensuite si on met aperçu là du coup on peut voir que c'est que ça apparaît comme ça chez les utilisateurs voilà donc là par exemple je vais me voir les vidéos là ça peut bien sûr être une page d'inscription donc on peut mettre inscriptions rediriger sur une page d'inscription et là pour ma part ça sera sur machine youtube et là on peut voir qu'on a les choses en dessous et là du coup voilà là vous avez créé votre page d'entête donc c'est ça une page d'entête c'est la première image qu'on voit de votre site et voilà donc la mesure vous pouvez changer vous pouvez mettre un texte plus long là c'est juste pour la vidéo j'ai marqué ça ensuite on va revenir sur éditer le texte et voilà donc là je vous ai montré comment ajouter une entête donc je sais elle était pas ultra longue cette vidéo mais bon voilà c'était juste pour vous expliquer j'espère qu'elle a été utile et bénéfique et moi je vais vous dire à la prochaine bye bye et portez vous bien allez tchou tout le monde j'aimerais pas